Gims a repris l'un de vos sons. Qu'est-ce qu'il vous a contacté avant de faire ça ? M. Gims, je pense que c'est notre premier fan même de la musique. Coûté par H. Magnum quand on salue le passage. Je pense qu'il y a des bonnes collaborations qui sont en train de naître. Il a kiffé depuis lors. Et vous savez que M. Gims ne prend pas ce qui n'est pas bon. C'est tout ce qui est bon là qu'il récupère. Et aujourd'hui c'est une fierté pour la Côte. Pas pour nous en tant que garagistes, mais une fierté pour la Côte d'Ivoire. Pour l'Afrique surtout de récupérer déjà des sonorités africaines. Pour les mettre sur l'échiquier international, c'est déjà bon. Nous en fait, il a kiffé. Il nous a dit que depuis qu'il est gamin, il écoutait nos chants. Voilà la chanson Maman et tout ça. Il connaissait plein de nos chansons. Et Kouyou, c'est une chanson qu'il a vraiment gardée en cœur. Et on a un collaborateur en France, quelqu'un avec qui on travaille, qui s'appelle Stéphane Etienne, qui est très en contact avec le milieu de… Voilà, Gims, H. Magnum, Lefa et tout ça. Et donc ça s'est géré avec lui. Et nous, c'est une fierté, comme Poulain l'a dit tout à l'heure, c'est une fierté pour nous qu'un artiste de cette renommée-là puisse reprendre une de nos chansons. Voilà. Mais il y a un autre truc-là. Il y a un autre truc-là. Ça dit que quand Gims est arrivé, parlons de Gims, quand il est arrivé, vous êtes allé l'accueillir en chantant. À l'aéroport. À l'aéroport. Et certains, dont Apoutchou, ont fait une sortie pour dire que lui n'était pas d'accord. Il n'était pas content parce qu'après 25 ans de carrière, ce n'était pas normal qu'un groupe comme un groupe de la trame de garagistes parte accueillir. Accueillir déjà à Gims, il n'y a pas de problème. Accueillir, c'est entre Africains. Mais chanter en accueillant, c'était un déshonneur, c'était un gros manque de respect. Comment vous réagissez dessus ? On peut apporter des ratificatifs. D'accord. On n'est même pas arrivé à l'aéroport. Et ce jour-là, on avait un spectacle dans un auteur de la place. D'accord. Et le promoteur en question qui devait faire venir, M. Gims, nous a appelé pour dire, c'est bien de venir faire une grosse surprise parce que le gars, il a des projets avec vous. Venez nous trouver au Poulmon. C'est comme ça que nous avons débarqué au Poulmon. On devait le faire de manière très juste. Mais on a eu à improviser parce qu'il y avait un jeune qui était là qui jouait au clavier. On a improvisé. Vous avez vu des vents ? Voilà, on a vu des vents et on l'a fait. Et sur la toile, chacun était censé dire ce qu'il en est. Mais nous, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on recherche. C'est ça qui est important. En plus, je peux compléter ce que Poulmon a dit. Gims, il nous fait honneur. Parce que peut-être que les gens voient le côté où ils sont... Voilà, nous sommes des anciens. Mais c'est un petit frère qui nous respecte, qui nous donne aussi son amour. Pourquoi ne pas en faire autant ? Ça fait preuve d'humilité, je pense. Pourquoi ne pas en faire autant ? Gims, aujourd'hui, on sait tous ici... Gims, c'est Gims. Eh, yo, il ne faut pas rigoler avec ça. C'est Gims, c'est vrai que c'est le garagiste. Mais c'est le petit frère. Quand il est avec nous, voilà. Il faut approcher les gens pour les connaître. C'est bien. C'est à peu près eux tous. C'est à peu près eux tous. Moi, je vous dis, les gens... On était dernièrement à Paris en concert. Vous avez vu... Les images, oui. Les images avec... Major Dream. Major Dream. Il y a l'UFA. Presque la session d'assaut. Plusieurs fois, dans le spectacle, ils viennent. Moi, j'ai parlé avec H. Magnum qui me disait un jour que... M. Gims... Parce que H. Magnum, il est très proche de Gims. C'est mon ami qui disait que Gims n'écoute que du Zouglou. À 80%. Il adore le Zouglou. Au-delà même des garagistes. Donc, je pense que ça va de soi. Aujourd'hui, il est cet... Mais quand vous l'avez rencontré pour la première fois, qu'est-ce qu'il vous a dit, en fait ? Est-ce qu'il vous a raconté une anecdote ? Comment il a découvert vos chansons ? Comment il a commencé à aimer vos chansons ? La raconte s'est faite depuis 1996. L'Aumont l'était section d'assaut. Wow. Voilà. C'est ce que les gens savent. Non, pas 1996, 2006. Non, 2006, pas là. 2006. Voilà. Avec section d'assaut, j'étais venu. Il n'écoutait uniquement que du titrologue. Ça, c'était sa chanson préférée qu'il aimait. Et on a échangé les contacts. Mais vu que son manager ne prenait pas trop le téléphone, c'est resté comme ça. Jusqu'à ce qu'il reprenne d'abord la chanson. Et il a envoyé une équipe à Abidjan. On a tourné le clip au VIP. Et c'est comme ça le truc est lancé. Voilà. Ah, pour tout ce qui vous a critiqué là. Qui a parlé, parlé, parlé. Pour dire que non, vous avez parti, vous avez parti, vous avez parti accueillir Gimps. Vous avez chanté là. L'humain a pris une photo avec Gimps. Comment, comment, vous... Non, non, c'est un jeune frère. Je pense qu'il avait son rat de bol à faire sortir. Le 30 décembre 2020. Et tatche, et tatche. Il nous a appelé pour s'excuser. Je pense que c'est une famille. Il s'est excusé ? Oui, il s'est excusé. En plus, c'est un petit de Wasakara, tu vois. Aputu ? Mais Aputu, il habitait à Wasakara avec sa mère. OK. Ah, ça, c'est un papou. Ça, c'est un papou. Un papou, 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 ça. Vous savez que... Il a fait un Wasakara, donc bon. Choubeuse. C'est un petit frère, c'est... Non, Florent, merci. Non, non, merci même. Choubeuse, c'est une émission. C'est une émission où on dépaporise. Ça dit que tout ce qui est papou, nous, on dépaporise. Dépaporise. Ah. Aputu. C'est un gars de Wasakara. Oui, c'est un gars de Wasakara. Il a fait Wasakara et sa mère. On salue tous les gars de Wasakara. On salue tous les gars de Wasakara. Voilà. Bini Dja. Bon, pour nous, c'est un petit frère. Il a dit ce qu'il pensait. Peut-être qu'il a mal fait. Mais après, si derrière, il s'excuse. Je salue la mine TPG aussi. La mine TPG. Et puis tous les gars de Wasakara. Oui, la mine TPG aussi. Sous-titrage FR ?